Bonjour et bienvenue à cette introduction aux huiles essentielles. Je m'appelle Priscilla et on va passer les prochaines 45 minutes ensemble. Ma mission va être, mon objectif va être de te présenter l'utilisation des huiles essentielles au quotidien, dans un côté beaucoup plus pratique, c'est-à-dire que beaucoup de fois on me dit oui mais j'ai mes huiles ou tu parles tout le temps des huiles mais comment tu les utilises. Donc vraiment là, on va vraiment parler de comment on utilise les huiles essentielles au quotidien et puis vous allez voir qu'il y a de multiples façons d'utiliser les huiles essentielles au quotidien. Si tu as vraiment envie d'en savoir plus, si ça t'intéresse, tous les mercredis soirs, je donne une classe avec le top 10 des huiles essentielles à avoir à la maison, vraiment les 10 huiles que toute maison devrait avoir dans sa salle de bain, dans sa maison. Donc si vraiment ça t'intéresse, si cette classe t'intéresse, n'hésite pas à me contacter ou à contacter la personne qui t'a présenté cette vidéo, qui t'a partagé cette vidéo parce qu'elle aura certainement toutes les informations pour que tu puisses accéder à cette classe d'introduction puisqu'il faut bien évidemment s'inscrire afin que je sache combien de personnes il y a. Donc pour aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus pratique et on va voir ça tout de suite. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Déjà, je vais faire un point sur pourquoi on utilise les huiles essentielles aujourd'hui. Deuxième point très important, c'est que cette classe est exclusivement réservée, tout ce que je vais dire, excusez-moi, réservée aux huiles essentielles d'Othera. Pourquoi ? Parce que c'est celle que j'utilise, c'est celle que je connais et avec laquelle je suis en confiance, d'accord ? Je ne vais pas parler d'huiles essentielles d'autres marques parce que je ne les connais pas, je ne les utilise pas. Donc si toi, tu utilises des huiles essentielles d'une autre marque, c'est tout bon. Il faut juste que tu t'adresses en fait, que tu regardes avec le fournisseur des huiles essentielles que tu utilises pour savoir en fait quels sont les conseils d'utilisation pour ces huiles essentielles-là. Là, aujourd'hui, c'est uniquement les huiles essentielles d'Othera. Donc je vais du coup expliquer comment on peut les utiliser, les trois façons avec comment on peut les utiliser. Et puis bien évidemment, je vais te montrer des exemples d'utilisation au quotidien. Je vais beaucoup me baser sur mes exemples à moi, mais il se peut aussi que je parle d'exemples de certains clients que je suis déjà, de certaines personnes que je suis déjà et qui utilisent déjà aussi les huiles essentielles dans leur quotidien. Et à la toute fin, bien évidemment, si ça t'intéresse, je vais t'expliquer comment acheter ces huiles essentielles et puis comment tu dois faire pour nous rejoindre, pour être en contact avec nous. Donc encore une fois, si c'est moi qui t'ai envoyé ce lien, n'hésite pas à reprendre contact avec moi. Si c'est une autre personne qui te l'a donné ou si tu es en train de regarder cette vidéo avec quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui demander encore plus d'informations parce que je suis sûre qu'elle sera super heureuse de partager avec toi ses utilisations à elle des huiles essentielles. Alors, pourquoi les huiles essentielles ? Il faut se dire une chose. Les huiles essentielles sont partout, d'accord ? Peut-être pas dans des bouteilles d'huiles essentielles, mais elles sont partout. Les molécules d'huiles essentielles sont un peu partout. Il suffit qu'on sorte dans la rue pour se retrouver entouré de molécules d'huiles essentielles. Bien sûr, de plein d'autres molécules, mais les molécules d'huiles essentielles sont aussi parmi. Parce qu'elles viennent de la nature. Et il ne faut pas se dire que les huiles essentielles, c'est un effet de mode. Non, c'est faux. Les huiles essentielles sont utilisées déjà depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'on utilise les huiles essentielles, qui nous expliquent, qu'on partage la connaissance qui vient de la terre sur ces plantes. Les peuples arborigènes les utilisaient, les hébreux, les romains, les grecs. Donc, toutes ces personnes-là utilisaient les huiles essentielles. C'était leur médecine à eux, à l'époque, encore avant que ce qu'on peut appeler la médecine moderne commence à évoluer. Donc, vraiment, on faisait beaucoup recours aux plantes. Les hommes préhistoriques faisaient beaucoup recours aux plantes. Donc, c'était vraiment leur quotidien. Et ils avaient toujours leurs petites plantes. Où qu'ils allaient, ils prenaient leurs petites plantes. Donc, il y avait vraiment cette connexion à la terre-mer. Il y avait cette connexion à la nature. Il y avait ce respect pour ce que la nature nous donnait pour pouvoir prendre soin de nous. Alors, aujourd'hui, les huiles essentielles, on peut dire que c'est en partie la même chose parce qu'on va aussi utiliser les molécules qui sont présentes dans les plantes. Mais c'est juste que ça va être beaucoup plus concentré et on va en parler juste après. Donc, vraiment, réfléchis. Dis-toi que les huiles essentielles sont déjà là bien avant toi, bien avant moi, bien avant nos parents, nos grands-mères. Et si tu penses vraiment à ça, tu dois te dire, est-ce que quand tu étais plus jeune, ta grand-mère, je ne dirais pas mère, parce que quand je vois la mienne, je me dis qu'elle n'a peut-être pas vraiment eu les réflexes naturaux, si on veut. En même temps, je suis rarement tombée malade, je peux le dire, j'ai eu beaucoup de chance. Mais ma grand-mère ou encore mon arrière-grand-mère, on parlait de remède de grand-mère. Donc, qui c'est qui n'a pas eu le droit à l'oignon dans les chaussettes ? Qui c'est qui n'a pas eu le droit au sirop de carotte ? Qui c'est qui n'a pas eu le droit à la camomille pour calmer ? La verveine, en Suisse, on utilise encore pas mal. Les infusions pour tout ce qui est humeur. Il y a eu quoi ? Le riz blanc, le jus du riz blanc pour tout ce qui était digestif. Le Coca-Cola, bien sûr. On en a tous entendu parler. Donc, ce n'est pas vraiment un remède de grand-mère, mais ça pourrait être un remède comme ça. Donc, vraiment, voilà. On avait un petit mal de ventre, on prenait quelque chose. Ma grande-tante, encore aujourd'hui, avant que je lui mette des huiles essentielles dans les mains, me disait que quand elle ne se sentait pas très bien digestivement, c'était un verre de cette boisson gazeuse délicieuse que tout le monde adore. Donc, vraiment de se dire qu'il y a, si aujourd'hui on parle des huiles essentielles comme ça, c'est qu'il y a vraiment ce retour à la nature, il y a cette nouvelle prise de conscience dans laquelle, pour notre bien-être, on peut utiliser ce que la nature nous offre de meilleur. Et ce qu'elle nous offre de meilleur, c'est sa propre production. Et c'est là que, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est de dire qu'on a une médecine moderne qui est juste magnifique, qui a évolué super bien, qui nous a permis d'agrandir notre espérance de vie, qui nous a permis de nous débarrasser de certaines maladies. Donc, ça, c'est bien. Et je remercie qu'on ait des médecins, des chercheurs, des hôpitaux auxquels on peut aller visiter si vraiment on a quelque chose de moins agréable. Donc, vraiment, on ne peut pas dévaloriser l'un pour valoriser l'autre. Non, au contraire. C'est vraiment une valorisation des deux et mettre les deux sur un plan, vraiment de se dire que, OK, la médecine moderne a ce côté de soigner tout ce qui est physique et vraiment d'apporter au corps la force pour pouvoir avancer. Et après, on a aussi tout ce qui est holo-holistique et qui sera donc l'utilisation des huiles essentielles, donc tout ce qui est aromathérapie, phytothérapie. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est des compléments, c'est une complémentarité. Et l'un et l'autre peuvent très bien fonctionner ensemble, l'un plutôt en proactif et l'autre plutôt en réactif. Mais vraiment, instaurer un style de vie avec des produits naturels dans notre maison peut nous aider à aller mieux et avoir un style de vie beaucoup plus naturel et de bien se sentir dans ça. Alors, les huiles essentielles d'Othera. Pourquoi moi, j'ai choisi les huiles essentielles d'Othera? Déjà, parce qu'elles sont super naturelles, d'accord? Elles viennent vraiment de plantes, d'accord? Il n'y a pas de laboratoire qui fabrique ces parfums de synthèse. Donc, c'est vraiment quelque chose de naturel. Ça vient de la nature, d'accord? Donc, vraiment, on les distille et on extrait des plantes et on distille l'huile essentielle vraiment au bon moment parce qu'il y a toute une recherche qui est faite pour savoir quand est-ce que l'huile essentielle va être la plus efficace, la plus puissante au moment de son utilisation, d'accord? Et elles sont naturelles. Donc, du coup, elles ne vont pas créer, d'accord? Donc, elles vont pouvoir aider sur plusieurs domaines. Une huile essentielle peut aider sur plusieurs domaines. Ça dépend des molécules qui la composent, mais de la même façon que plusieurs huiles essentielles peuvent travailler sur un domaine de notre corps ou de notre esprit. Donc, vraiment, de se dire qu'il y a toute cette polyvalence, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est toute cette flexibilité de se dire qu'on n'est pas toujours accroché à une seule chose, mais qu'on peut tester différentes choses et on peut suivre notre intuition pour faire nos mélanges. Et comme c'est naturel, bien évidemment, ça ne crée pas de résistance au corps. Ça rentre très rapidement dans le corps avant même que le cerveau puisse reconnaître, avant même que toi, tu puisses exprimer que tu as reconnu l'odeur de l'huile essentielle. Ton cerveau, lui, il a déjà fait tout le travail. Donc, ça va très, très vite et ça se dissout aussi très, très vite après deux heures dans le corps. Donc, vraiment, c'est quelque chose de super naturel et ça rentre dans le corps vraiment très, très bien. Les huiles essentielles sont super efficaces. Il faut se dire qu'une goutte, par exemple, de menthe poivrée qui vaut à 28 tasses de thé à la menthe poivrée, d'accord ? Donc, c'est vraiment puissant et elles sont super efficaces, d'accord ? Et elles vont vraiment travailler avec l'organisme. Elles vont balancer l'organisme, créer une sorte d'équilibre dans l'organisme pour qu'on puisse résoudre les problèmes à leur source. Parce qu'on a souvent, on dit « Ah, mais j'ai mal ici. » « Ah oui, mais pourquoi tu as mal là ? » Donc, ce n'est pas forcément qu'on a quelque chose qui se passe là, mais ça vient peut-être d'ailleurs. Et puis, elles sont pures et sûres. Et ça, moi, ça m'a vraiment, vraiment mis en confiance avec ces huiles essentielles-là parce qu'elles sont testées. Il y a toute une batterie de tests qui est faite sur ces huiles essentielles pour être sûres qu'il n'y a pas d'adultération, qu'il n'y a pas de mélange avec les pesticides, donc vraiment qu'elles ne sont pas contaminées. D'accord ? Donc, les mots qu'on utilise vraiment, c'est contamination et adultération. Donc, elles ne sont pas contaminées par d'autres agents nocifs et elles ne sont pas non plus adultérées, c'est-à-dire qu'une huile essentielle de frankincense sera une huile essentielle de frankincense. Il n'y aura pas ni d'huile végétale à l'intérieur pour la diluer et la rendre moins chère. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui fait que ces huiles sont super sûres. Et aussi, super important, c'est que Dothéra, quand elle s'installe pour cultiver une matière première, elle ne déloge pas les anciens producteurs agriculteurs de cette matière première, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'associer à eux et utiliser, donc en s'associant à eux, elle va aussi utiliser toutes les connaissances que ces personnes-là ont sur la matière première qu'elles travaillent. Parce que beaucoup de fois, c'est aussi des connaissances ancestrales, c'est des connaissances qui viennent peut-être de leurs parents, de leurs grands-parents. Et eux, oui, ils ont maintenu, comme ils sont agriculteurs de ces plantes-là, ils ont maintenu cette connaissance et du coup, Dothéra s'associe à eux pour pouvoir aussi partager cette connaissance. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Et donc, par la suite, c'est aussi ce qui permet à Dothéra de nous donner tout le background scientifique et toutes les informations sur la fabrication et l'utilisation de ces huiles essentielles. Après, beaucoup de choses on apprend par nous-mêmes, mais aussi par notre intuition et par les expériences qu'on a, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous égaux et les huiles essentielles ne travaillent pas toujours de la même façon avec les jambes. Donc, c'est ça qui est super aussi important à retenir. Donc, comment on peut utiliser ces huiles essentielles ? Donc là, il y a trois façons d'utiliser les huiles essentielles et je répète, ces trois façons-là d'utiliser les huiles essentielles sont uniquement pour les huiles essentielles d'Otéra. Pourquoi ? Parce que Dothéra, elle est la seule à dire oui, tu peux utiliser ces huiles essentielles de cette façon-là. Oui, je t'assure, moi, en tant que producteur de ces huiles essentielles que toi, tu peux boire l'huile essentielle. Et là, j'entends déjà les cris de dire ah, mais non, on ne peut pas, on ne doit pas boire d'huile essentielle, ça ne se mixte pas avec l'eau et c'est dangereux de boire les huiles essentielles. Alors, voilà, justement, Dothéra, elle dit non, j'ai confiance en mes huiles essentielles, j'ai confiance en mon produit et je sais que ça ne te fera pas de mal. Donc, oui, tu peux avoir confiance et oui, tu peux boire ces huiles essentielles-là. Bien sûr, il y a toujours des conseils d'utilisation et il faut encore une fois se fier au conseil d'utilisation de Dothéra ou de la personne qui t'instruit sur les huiles mais vraiment, c'est des huiles que l'on peut utiliser en aromatique, en topique et aussi en interne, d'accord ? Donc, vraiment, la question d'interne, si tu entends quelqu'un dire on ne doit pas boire d'huile essentielle, oui, celle de Dothéra, oui, tu peux les boire. Si c'est celle d'une autre marque, je ne dirai pas oui parce que je ne sais pas ce que les producteurs des autres marques conseillent mais en tout cas, celle de Dothéra, c'est confirmé, tu peux les boire et elles sont produites aussi dans ce sens-là. Donc, pour utiliser ces huiles essentielles au quotidien, voilà comment moi, je m'en sers. Donc déjà, pour un bien-être général, la première chose que je fais le matin quand je m'aillerai, c'est j'allume mes diffuseurs. J'en ai deux, un ici au bureau, l'autre dans le salon et c'est la première chose vraiment que je fais. Donc celui du salon, c'est un pétale, il peut travailler jusqu'à quatre heures donc c'est bien parce que comme ça, ça me permet un peu si j'ai envie de changer les odeurs du salon et aussi l'utilisation des huiles dans le salon. mais ici, j'en ai un qui va jusqu'à 12 heures et donc du coup, ou 10 heures et donc du coup, ce que je fais, c'est que je le mets sur 10 heures et donc j'ai toute la journée le diffuseur qui travaille donc avec des interruptions toutes les 5 minutes. Donc vraiment, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, c'est que je prends ma bouteille de citron qui est une des huiles que j'utilise le plus et je me mets de l'eau à chauffer, je vais promener le chien et quand je reviens, l'eau est un petit peu tiède et je rajoute dans mon thé du matin, une goutte de citron pour vraiment pouvoir nettoyer mon corps depuis l'intérieur avec le citron. Ce serait la même chose que si tu faisais du jus de citron avec un peu d'eau tiède le matin. Là, c'est vrai qu'avec l'huile essentielle et le citron, on va vraiment avoir moins d'acidité parce que l'acidité elle est vraiment dans le citron et avec l'huile essentielle vu qu'elle est prise depuis la peau du citron, du coup, il y aura beaucoup moins d'acidité et c'est bien meilleur pour notre système digestif. Voilà. Après, j'ai énormément de bracelets aussi aromatiques, si on veut, parce que je mets, c'est des bracelets que je fais et je mets des pierres de lave et les pierres de lave permettent en fait de faire un diffuseur passif, donc c'est-à-dire que si je mets sur un bracelet, du coup, j'ai mon diffuseur tout le temps avec moi et puis l'huile préférée ou l'huile du moment avec moi. Et puis, bien évidemment, j'ai mes huiles essentielles toujours à portée de main, bien sûr, parce que comme ça, au moins, je n'oublie pas de les utiliser. Alors, pour le mental, c'est exactement la même chose. Je vais aussi utiliser le diffuseur. Vous voyez, ça, c'est mon diffuseur de 10 heures. Là, il était sur 2 heures. Mais voilà, c'est comme ça que je l'utilise. Je vais plutôt mettre des huiles essentielles quand c'est pour travailler de concentration qui vont m'aider dans la concentration. Mais c'est aussi les huiles essentielles que j'utilise, c'est ces mélanges de doTERRA, déjà tout fait, pour aider à gérer les émotions et les humeurs au jour au jour. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, le balance, qui est mon huile préférée le matin aussi, de la mettre sur la plante des pieds avant de sortir de la maison, avant de partir. Mais là, comment on peut utiliser les huiles essentielles ? Tout simplement, c'est de mettre une goutte. On va frotter, on va inhaler et puis, tout simplement, on peut la passer comme ça sur le cou et sur le cou, c'est vraiment bien parce que nous, pour nous les femmes qui avons des cheveux un peu plus longs ou alors, messieurs, si vous avez les cheveux un peu plus longs, ce qui est juste génial, c'est que du coup, les cheveux vont un peu absorber l'huile essentielle ce qui ne leur fait pas mal du tout. Et puis, dans la journée, quand vous allez bouger avec vos cheveux, vous allez avoir l'odeur de l'huile essentielle qui va revenir un peu sur vous. Donc, vraiment, voilà comment on peut aussi utiliser les huiles essentielles dans le quotidien. ça aide énormément à gérer les émotions. Je parle par exemple du console qui est ici, donc c'est le violet qui est tout au, sur le coin de l'image. Donc, vraiment, c'est une huile qui est vraiment pour tout ce qui est perte, tout ce qui est douleur lié à une perte. Donc, vraiment, on peut travailler avec eux, on peut méditer avec eux. J'aime beaucoup méditer avec ces huiles. J'aime beaucoup les mettre dans les mains quand je suis en train de méditer ou quand je suis en train de faire du Reiki parce que vraiment, c'est des huiles essentielles qui, liées à des affirmations, nous font sentir mieux et nous aident, en fait, à aller de l'avant dans la journée si, par exemple, on a des journées qui sont peut-être un peu plus fatigantes ou un petit peu plus grises, on va dire, dans le sens qu'il ne fait pas beau, il fait froid, on n'a pas forcément envie de sortir. Enfin, on n'est pas dans notre assiette alors on essaye un peu de se revilgorer et les huiles essentielles fonctionnent énormément pour nous aider à soutenir notre morale, à soutenir notre humeur et éventuellement aussi à faire tout un travail sur des pensées négatives qu'on puisse avoir. Bien-être physique, oui, bien sûr, on s'est occupé du mental mais on s'occupe aussi de notre physique, on doit s'occuper de notre corps et bien évidemment, ça peut passer par des massages, on peut utiliser les huiles essentielles en massage mais on a aussi la pommade Deep Blue qui est vraiment délicieuse, c'est délicieuse pas dans le sens de manger mais qui est vraiment, vraiment super efficace qui moi je la mets avant un cours de zumba et après le cours de zumba je la couple aussi avec le Motivate de la collection des émotions parce que je le mets surtout ici, ici et dans le creux aussi derrière le genou parce que pendant l'exercice physique en fait ça va picoter, ça va donner aussi un élan de fraîcheur parce qu'il y a de la menthe et la menthe elle est très très connue pour éveiller le cerveau, pour vraiment nous réveiller donc du coup moi je l'utilise énormément comme ça et puis le Deep Blue bien sûr il y a de la menthe dedans donc forcément c'est une crème, j'utilise beaucoup en crème après l'exercice, avant l'exercice j'utilise plutôt l'huile essentielle mais voilà, c'est vraiment une huile qui peut nous aider, une synergie de doTERRA qui peut nous aider pour la pratique d'un exercice physique. Pour ceux qui ont du yoga on a aussi des huiles essentielles pour le yoga mais le plus important le plus important si on veut prendre soin de notre physique c'est de bien s'alimenter et bien évidemment aujourd'hui quand on parle de bien s'alimenter on parle quasiment tout le temps de complémenter notre alimentation avec des compléments alimentaires d'accord ? Les compléments alimentaires au jour d'aujourd'hui sont super importants. Il y a une étude qui a été faite avec la crise que l'on vit actuellement il y a une étude qui a été faite qui a montré que 80% des personnes interrogées qui étaient déjà des utilisateurs de compléments alimentaires ont affirmé qu'ils avaient réévalué donc la situation et ils avaient consommé encore plus de compléments alimentaires par rapport à ce qui se passe actuellement et 30% de personnes interrogées qui n'utilisaient pas les compléments alimentaires ont annoncé qu'elles avaient commencé à prendre des compléments alimentaires ou qu'elles envisageaient de commencer à prendre des compléments alimentaires donc vraiment c'est quelque chose de super important ça complémente notre alimentation parce qu'au jour d'aujourd'hui nous n'avons plus assez de nutriments dans les aliments on a beaucoup de graisse beaucoup de sucre beaucoup de sel mais on n'a pas vraiment des nutriments des minéraux des vitamines et aussi surtout de l'oméga notamment quand on n'habite pas à côté de la mer l'oméga les omégas qui viennent du poisson mais qui peuvent aussi venir de végétaux donc vraiment de penser à se complémenter notre alimentation et moi je le fais tous les jours avec mes compléments alimentaires bien-être du corps il faut aussi savoir prendre soin de soi et ça c'est quelque chose que moi j'ai toujours toujours fait j'adore prendre soin de moi j'adore avoir mon petit moment de cocooning je fais mes propres soins là par exemple c'est un exfoliant que j'avais fait avec du sucre et puis des huiles essentielles qui sont vraiment super bons mais on peut faire aussi avec du café et si on n'a pas le temps si on n'a pas forcément envie de faire nous-mêmes nos propres soins bien évidemment Doterra nous fournit des produits pour la peau des crèmes hydratantes des tonnerres des exfoliants des masques pour que l'on puisse les utiliser comme ça déjà tout faire moi j'aime beaucoup personnaliser aussi mes produits donc la collection Verrage c'est celle que j'utilise matin et soir et j'aime beaucoup la personnaliser j'aime beaucoup lui rajouter une ou deux huiles dans la crème pour vraiment pour la renforcer et puis pour les cheveux bien évidemment on a aussi donc tout ce qui est corps la peau mais principalement aussi les cheveux surtout les miens qui demandent un soin quotidien assez important et bien je me rends compte que depuis que j'utilise les huiles essentielles et bien ils bouclent beaucoup plus ils sont un petit peu moins frisés dans le sens où on n'arrive pas vraiment à reconnaître les boucles donc vraiment j'utilise les huiles essentielles là il y a du romarin le romarin est très très bien pour la croissance du cheveu le patchouli pour le renforcement aussi du cheveu luthiatrie on va l'utiliser pour avoir un cuir chevelu sain le géranium on peut aussi l'utiliser pour la croissance du cheveu et on peut encore avoir de la lavande du ylanguilang donc vraiment pour renforcer éviter qu'il soit aussi cassant voilà donc c'est vraiment en plus c'est super naturel donc vraiment ça ne leur fait aucun mal pour travailler j'adore utiliser les huiles essentielles pour travailler donc déjà le balance comme j'ai dit tout à l'heure on l'utilise beaucoup pour s'ancrer pour se concentrer pour se mettre sur le moment présent mais après vraiment si on veut se concentrer doTERRA nous a créé moi je l'ai toujours là doTERRA nous a créé un roll-on avec une synergie in-tune qui vraiment permet de se concentrer permet de se de se focaliser vraiment être focus sur la tâche que l'on est en train de faire donc elle fonctionne vraiment très bien et comment on l'utilise donc c'est un roll-on déjà prêt comment on va l'utiliser on va venir l'appliquer comme ça ici sur les tempes et on peut également aussi l'appliquer derrière le crâne vraiment parce que c'est une huile essentielle c'est une synergie d'huile essentielle qui est vraiment faite pour ça pour nous aider à nous sentir concentrés moi j'en ai encore un autre que j'aime beaucoup que j'ai ici qui est un boost éveil et en fait c'est tout simplement de l'huile essentielle de menthe poivrée avec de l'orange diluée dans de l'huile de coco fractionnée parce que toutes ces deux huiles là sont connues vraiment pour booster donc déjà la menthe on en a parlé tout à l'heure c'est une huile qui permet vraiment d'éveiller de réveiller le cerveau et d'un autre côté l'orange qui est un agrume c'est le côté peps c'est le côté vraiment bouge-toi j'aime beaucoup ce mélange là puis on peut également utiliser du motivate pour travailler les jours où on voit que notre liste de tâches est juste interminable on a tellement de choses à faire on n'a aucune motivation le motivate il aide parce qu'encore une fois il y a de la menthe et puis la menthe qu'est-ce que fait elle réveille elle nous fait aller de l'avant donc vraiment on peut utiliser les huiles essentielles pour notre travail on peut utiliser les huiles essentielles pour harmoniser notre espace de travail et nous aider à atteindre de la concentration nous aider à atteindre un petit peu plus de productivité et si par exemple tu travailles dans un bureau que tu n'as pas forcément accès à un diffuseur ou que tu peux utiliser les huiles à côté de toi avec des petits diffuseurs passifs dans les mains comme tout à l'heure j'ai montré en inhalant tout simplement ou alors tu as encore des mini billes à menthe qui sont juste excellentes notamment si tu as des celle-ci est fermée mais si tu as des réunions et que tu dois t'exprimer devant quelqu'un tu viens de manger ton haleine ce n'est pas vraiment trop ça ou alors tu es tout simplement en train de t'endormir devant ton écran alors tu prends une petite bille comme ça qui a juste un quart de goutte d'huile essentielle tu la mets dans la bouche tu l'éclates et tu vas avoir le goût de la menthe et je t'assure que tout de suite ton cerveau dès qu'il sent ça c'est vraiment un coup de fraîcheur c'est vraiment le kiss cool effect parce que vraiment quand tu respires comme ça vraiment ça va nous réveiller ça va nous refroidir et donc du coup vraiment ça il y a ce côté d'éveil qui se fait ah la cuisine j'adore utiliser les huiles essentielles dans la cuisine ah encore une fois il ne faut pas mélanger oui les huiles essentielles de Terra on peut les mettre dans la cuisine on peut les mettre dans notre cuisine ce que je conseille toujours c'est de ne pas les mettre en début de cuisson d'accord pour deux raisons déjà un pour ne pas qu'elle chauffe parce que quand elle va chauffer elle risque de perdre ses vertus et deuxième chose parce que aussi quand elle chauffe elle risque d'amplifier son goût et c'est pas ce qu'on recherche parce que nous on veut malgré le fait que je puisse adorer les huiles essentielles je ne veux pas non plus que mon plat ait le goût que de l'huile essentielle et ça ça m'est arrivé au tout début quand j'utilisais les huiles essentielles j'avais mis une goutte de citron une goutte d'origan dans de l'huile d'olive pour faire de la sauce à salade et puis c'était juste impossible de manger parce qu'il y avait juste trop d'origan le goût était juste trop fort donc vraiment voilà comment on peut utiliser les huiles essentielles dans la cuisine c'est de les rajouter à des sauces de les rajouter dans du porridge si tu fais du porridge si tu fais de l'avoine rajoute ça change parce que l'avoine n'a pas forcément ça a forcément toujours le même goût avant que tu rajoutes des fruits que tu rajoutes du miel voilà si tu rajoutes des huiles essentielles de la cannelle de la lime ça va changer le goût de ton porridge et tu vas avoir l'impression de manger un petit déjeuner différent tous les matins tu peux aussi l'utiliser en boisson j'adore me promener toujours avec une bouteille de verre toujours dans du verre les huiles essentielles d'accord jamais dans du plastique mais si j'ai ma bouteille j'ai forcément de l'eau à l'intérieur avec une huile essentielle de citrus d'agrumes ou alors c'est du thé avec des agrumes donc vraiment c'est super bénéfique pour moi pour deux raisons c'est que ça ne m'écœure pas de l'eau il va y avoir cette sensation de encore de l'eau de l'eau voilà j'ai peut-être envie de quelque chose de goûteux et je vais le retrouver là dans l'huile essentielle mélangée avec mon eau ça va me permettre aussi de ne pas avoir de calories en utilisant ça et une autre chose c'est que ça va me permettre de boire plus d'accord parce que ça va le goût la volonté d'avoir du goût dans la bouche va m'inciter à boire beaucoup plus et c'est pour ça que je bois facilement aujourd'hui deux à deux litres et demi d'eau par jour avec ces huiles essentielles du thé ou de l'eau bien évidemment et puis là j'ai mis aussi une photo d'une expérience que j'avais faite avec le citron pour nettoyer nos fruits et légumes c'est vraiment top parce que du coup les fruits tiennent un petit peu plus longtemps on a remarqué que les fruits tenaient un petit peu plus longtemps et les légumes aussi dans le frigo donc vraiment c'est une chouette idée il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon le fruit surtout pour le fruit le fruit après il va récupérer le goût du citron donc ce n'est pas l'objectif donc vraiment en mettre un petit peu dans beaucoup d'eau pour vraiment juste faire cet effet de nettoyage et d'antioxydants que le citron a tout naturellement vraiment d'utiliser ça dans la cuisine pour voilà pour voir qu'en fait l'huile essentielle de citron comme tu peux le voir tu peux avoir plusieurs utilisations et je n'ai pas fini avec cette huile essentielle de citron qu'on va retrouver ici les huiles essentielles pour le ménage alors on peut utiliser l'huile de citron qui est juste magnifique comme anti-calcaire mais aussi pour nettoyer les vitres nettoyer tout ce qui est argenterie on peut utiliser l'huile de citron donc c'est vraiment quelque chose d'assez génial de se dire qu'on a une huile essentielle qui peut faire vraiment plusieurs choses à la fois donc c'est pour ça que je dis aussi que c'est beaucoup plus économique d'utiliser des huiles essentielles et puis là nous par exemple on a ce handguard ce concentré de handguard qui permet donc de faire plusieurs nettoyants tu peux l'utiliser pour désinfecter ton plan de travail désinfecter ta table je crois que je l'ai appris oui voilà moi j'ai le mien ici c'est c'est une recette toute simple mais c'est un petit peu de handguard de concentré handguard un petit peu de citron un petit peu de vinaigre et puis le reste avec de l'eau et puis voilà ça mousse un petit peu c'est juste génial et puis ça sent délicieusement bon quand tu veux nettoyer et encore une fois voilà j'ai utilisé du vinaigre et qu'est-ce que le vinaigre est ? le vinaigre c'est une recette de grand-mère pour tout ce qui est nettoyage donc vraiment je m'amuse aussi à faire mes propres recettes de produits nettoyants donc bien évidemment peut-être pas tout le monde a le temps là par exemple j'avais fait mes tablettes je fais mes tablettes pour mon lave-vaisselle avec du handguard et du citron aussi donc vraiment je fais mon adoucissant ça j'en parlais tout à l'heure voilà c'est vraiment d'utiliser de se dire on a ces huiles essentielles à la maison j'ai acheté un kit j'ai 18 huiles essentielles j'ai 28 essentielles à la maison qu'est-ce que j'en fais ? de savoir que ces huiles essentielles là on peut les utiliser pour différentes choses et qu'on va les utiliser c'est surtout ça qui est important c'est-à-dire qu'on va les utiliser et puis pour finir un peu sur comment utiliser les huiles essentielles voici mon utilisateur mon fan numéro 1 de mes huiles et puis de mes mélanges c'est mon chien Hitchfuck qui adore les huiles essentielles que j'utilise et tout en haut à droite on peut voir qu'il y a le Roll-On Tamer le Roll-On Tamer qui est juste ici fait partie en fait de la collection Kids donc de Roll-On d'enfants je vais en parler tout à l'heure aussi dans un moment et c'est vraiment des mélanges qu'on peut utiliser avec les enfants ils sont protégés et ils sont déjà dilués pour les enfants donc on peut aussi utiliser les huiles essentielles avec des enfants j'ai une cliente qui a utilisé ce Tamer justement avec un bébé un nouveau-né de même pas un mois ou elle avait peut-être déjà un mois donc vraiment n'hésite pas à utiliser elles sont diluées tu peux le faire bien sûr renseigne-toi toujours avant avec des personnes qui utilisent déjà les huiles essentielles déjà depuis plus longtemps renseigne-toi sur comment tu peux l'utiliser mais même pour les animaux on peut utiliser les huiles essentielles et Hitchcock je vous assure dès que je reçois un colis de doTERRA avec mes huiles essentielles il faut qu'ils soient là en train de les sentir exactement comme moi si c'est une odeur qu'il ne reconnaît pas il va être au début un petit peu un petit peu comme ça étonné mais très très vite il s'y fait et très très vite il demande lui-même des fois demande à ce que je lui mette l'huile essentielle principalement le tamer qui est super pour son système digestif quand il a des petits bobos quand il ne se sent pas très bien au niveau quand je sens tout d'un coup qu'il y a des odeurs qui viennent ce tamer est super efficace pour l'aider à aller mieux donc vraiment le bien-être dans la famille le bien-être pour nos enfants le bien-être pour nos animaux avec les huiles essentielles oui on peut utiliser je vois déjà je vous entends déjà de l'autre côté de dire non mais il ne faut pas utiliser du huile essentielle avec des animaux non mais il ne faut pas utiliser du huile essentielle avec les bébés encore une fois si c'est des huiles essentielles d'Othera oui vous pouvez les utiliser bien évidemment conseil demandez conseil avant d'accord on est on est c'est c'est je ne sais pas c'est logique c'est de la logique commune soyons dans le bon sens bien évidemment on ne va pas utiliser de la cannelle avec un enfant c'est clair que non on va utiliser des huiles soft on va utiliser des huiles douces même avec un chien donc vraiment renseignez-vous avant mais oui il y a toujours la possibilité d'utiliser des huiles essentielles donc vraiment c'est pour ça aussi que moi je suis là c'est pour ça aussi que les personnes c'est important d'être entouré de personnes qui utilisent des huiles essentielles voilà alors là il y a l'exemple de mon adoucissant maison avec de la lime du citron du grave fruit donc j'avais fait mon adoucissant et ça fonctionne vraiment très bien après on peut faire des sprays aussi quand on sort à l'extérieur avec les animaux des sprays en fait pour prévenir des infections de petites bestioles et on peut aussi faire ces parfums alors doTERRA a des huiles essentielles a des roll-on déjà par exemple celui-ci c'est le Néroli moi je l'aime beaucoup je l'utilise beaucoup comme parfum ils sont délicieusement bons et c'est super doux il est vraiment super super doux donc vraiment le Néroli on peut l'utiliser comme parfum mais là par exemple j'étais en train de faire j'avais fait deux parfums pour des amis donc ça fait aussi des super cadeaux à offrir vu qu'on a les huiles essentielles à la maison quitte à les utiliser aussi pour faire des cadeaux et pour en faire bénéficier nos proches alors voilà comment on achète comment toi tu peux acheter les huiles comment tu peux te les procurer donc la première chose qu'on peut faire c'est d'aller sur un site d'une consultante et puis de payer le prix public le prix d'achat c'est à dire 25% plus cher que le prix donné au client privilégié d'accord donc un client privilégié c'est qui c'est quelqu'un qui s'inscrit en tant que client d'accord qui a un compte client qui a donc un prix d'achat avec un rabais de 25% donc c'est juste magnifique tu commandes quand tu veux il n'y a aucune obligation d'achat donc si tu as envie de commander tous les 6 mois tous les 8 mois tous les 10 mois tu peux le faire mais ce qui aussi est bien par rapport au prix public c'est que tu as des offres d'Otera qui sont exclusives aux membres exclusives aux clients et donc du coup que tu peux en fait bénéficier chose que tu ne pourrais pas faire si tu achèterais au prix public et puis après pour vraiment celle qui a envie de développer qui a envie vraiment de s'initier à un style de vie beaucoup plus naturel et à utiliser les huiles essentielles pour leur bien-être alors là en étant client privilégié on peut mettre en place un programme de fidélité qui n'est pas obligatoire encore une fois mais celles qui le souhaitent peuvent mettre en place un programme de fidélité donc on a de nouveau les 25% de rabais par contre il faut faire une commande mensuelle tous les mois avec les produits que tu veux tu peux les changer tous les mois tu as toujours des offres d'Otera des exclusivités pour les clients dont le produit du mois et super chose c'est que tu gagnes des points pour les échanger contre des produits donc c'est-à-dire que d'Otera te remercie donc de ta fidélité et puis te reverse des points pour que tu puisses acheter des huiles gratuitement et ce programme de fidélité n'engage personne encore une fois à vendre des produits ou à partager des produits tu peux avoir un programme de fidélité et vouloir garder les huiles que pour toi mais tu peux aussi avoir un programme de fidélité et être client privilégié avec un programme de fidélité et avoir envie de partager de te dire non mais moi ma maman elle a besoin de cette huile mon papa aurait besoin de ça je connais quelqu'un qui aurait besoin de cette huile j'ai envie de partager avec eux comment je peux faire donc ça encore une fois tu prends contact avec moi ou tu prends contact avec la personne qui t'a invité sur cette vidéo et elle va te renseigner comment tu peux faire pour partager ces huiles autour de toi mais tu n'as aucune obligation de vendre encore une fois moi j'aime beaucoup ça chez d'Otera c'est qu'il n'y a aucune obligation si tu as envie d'avoir certaines choses il faut il faut faire il faut faire en sorte mais mais tu n'es pas obligé et personne ne t'oblige à faire ce que tu ne veux pas moi vraiment cette flexibilité moi je l'apprécie beaucoup j'aime vraiment beaucoup ceci voilà attention attention 80% des huiles qui se trouvent dans le commerce sont adultérées donc tes huiles essentielles d'Otera si tu veux les acheter il faut que tu passes uniquement par une consultante d'Otera d'accord tout ce qui est acheté dans d'autres plateformes de grandes plateformes de vente à domicile peuvent ne pas être authentiques elles peuvent être adultérées c'est déjà arrivé d'avoir entendu des gens qui ont acheté des huiles essentielles sur d'autres plateformes et que en fait l'huile essentielle à l'intérieur était en fait diluée il n'y avait quasiment pas d'odeur d'huile essentielle mais en tout cas c'était bien bien huileux donc voilà vraiment de faire attention où est-ce qu'on se procure nos huiles essentielles et de s'assurer de leur méthode de fabrication ça c'est super 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 important rejoins-nous voilà rejoins-nous pour pour avoir accès en fait à nos formations rejoins-nous pour avoir accès au groupe de clients à toutes les rencontres que l'on peut faire et aussi si tu souhaites te lancer si tu souhaites avancer avec une avec une affaire si tu as envie de partager ces huiles essentielles-là au point d'en faire ton revenu au point d'en faire ton métier c'est aussi quelque chose qui peut être fait ce n'est pas obligatoire bien évidemment mais si toi tu en as envie si tu as envie d'en savoir plus là-dessus n'hésite pas il faut juste prendre contact nous dire moi j'aimerais en savoir plus sur comment je peux développer une affaire comment je ou alors tout simplement intégrer les huiles essentielles à ton affaire si tu es déjà thérapeute ou si tu travailles déjà dans les soins voilà et puis bien évidemment rendez-vous bien-être avec toutes les personnes qui deviennent clientes parce que c'est super important en fait d'avoir ce suivi d'avoir cet accompagnement envers les personnes on va vite parler des kits les plus populaires d'accord si tu veux devenir client de d'Otera donc voilà on a ici le family essentials kit et le home essentials kit qui sont donc les kits avec les 10 huiles à avoir forcément à la maison donc ce sont des d'un côté on a des kits plus petits l'autre c'est des bouteilles un petit peu plus grandes donc un petit peu non même trois fois plus grandes donc vraiment ça c'est les kits qui sont un petit peu le plus vendus pour les personnes qui souhaitent s'initier aux huiles essentielles et avoir des huiles essentielles à la maison on a également pour ceux qui le souhaitent le aroma touch kit qui vient avec des huiles pour un massage et aussi avec une huile végétale l'huile de coco fractionnée et puis le diffuseur donc vraiment ça c'est pour des personnes éventuellement qui ont envie de se lancer dans la pratique de massage ou qui sont déjà masseuses et puis qui ont envie de rajouter donc ces huiles dans leur pratique et le tout nouveau kit pour les nouvelles clientes ce kit d'enfants donc avec les 6 non maintenant ils sont 7 si je ne me trompe pas avec les 7 flacons pour enfants qui viennent dans cette chouette trousse super ergonomique super intuitive avec les couleurs donc ça correspond bien évidemment à certaines huiles que l'on a chez nous le bleu va se diriger plutôt sur le deep blue le orange ce sera plus le motivate le violet ce sera plus pour tout ce qui est repos avec le serenity voilà donc c'est vraiment des huiles qui peuvent être super appliquées à des enfants parce qu'elles sont diluées et puis en plus de ça elles viennent avec des huiles douces totalement appropriées aux enfants voilà donc si tu as un de ces kits qui t'intéresse si il y a quelque chose qui t'a touché dans cette présentation qui t'a dit tu t'es dit ah ça je me reconnais là-dedans ou ah j'aimerais bien essayer ça alors je te propose en fait de me contacter de m'envoyer je vais te donner mes contacts après mais de me contacter et de me dire qu'est-ce que tu souhaiterais qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce que tu souhaiterais faire et aussi rajouter tes principales inquiétudes en matière de santé tes principales inquiétudes sur éventuellement déjà quelque chose que tu es au jour d'aujourd'hui que tu connaisses quelqu'un qui a quelque chose et comment on peut complémenter donc les soins de la médecine moderne avec des soins aux huiles essentielles donc n'hésite pas envoie-moi donc un petit message ou un email ou rentre en contact avec moi par Facebook ou Instagram pour partager avec moi ça comme ça je pourrais vraiment faire un appui personnalisé bien évidemment si tu as une personne quelqu'un d'autre qui t'a présenté ces huiles qui parle de ces huiles et qui elle aussi pourra te donner toutes ces informations ou alors elle te relèvera de mon côté donc vraiment s'il y a quoi que ce soit que tu as envie de tester n'hésite pas de nous l'indiquer parce qu'il n'y a que comme ça que nous aussi on peut faire un suivi personnalisé par rapport à tes volontés à toi voilà donc prends contact voici mes coordonnées sur Facebook sur Instagram aussi par email et mon téléphone WhatsApp SMS Telegram n'hésite pas tu as ici toutes mes coordonnées pour pouvoir prendre contact avec moi ou alors regarde avec la personne qui est à côté de toi qui te présente cette vidéo et qui elle aussi sera à même de t'en parler et à même de te conseiller là-dessus voilà je te souhaite une très belle journée à tout bientôt à tout bientôt